Bonjour à toutes et à tous, c'est Kobaguru. Je suis aujourd'hui dans Tacoma. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est beaucoup de choses d'abord. En premier lieu, c'est un jeu indé. Vous le voyez, c'est un jeu indé qui est traduit en français. Il va doubler mais il est traduit. C'est un mix de plusieurs choses. C'est de la science-fiction, c'est un jeu d'aventure, c'est un simulateur de marche, c'est une aventure narrative, c'est un jeu d'enquête, d'exploration, d'énigmes plus ou moins. C'est un jeu qui se passe à la première personne et c'est une histoire qui est quand même assez sympa parce qu'il y a aussi quand même une bonne ambiance. Donc j'avais déjà commencé une partie mais je viens de l'effacer pour pouvoir redémarrer depuis le début pour vous montrer parce que c'est sympa. Donc on est dans un vaisseau spatial et on va s'amarrer à une station spatiale. Tacoma, commercial cargo transit facility. Crew, evacuated. Station AI, offline. Air supply? Breathable air on Tacoma for a crew of one, should be more than sufficient. Docking, now. Déjà ça c'est mon kiff. J'adore l'IA. J'espère que je fais du bon travail, dis moi si je peux améliorer quelque chose. C'est bon. Merci, Minnie. C'est bon. 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 jeu vert. On aurait pu le penser mais non ce n'est pas le cas. J'ai bien. Comment ils ont traduit Hardware. Ça aurait mérité en fait pour ceux qui ont les casques de verre, ce que vous voyez. On aurait eu pas mal de choses à faire. Donc on incarne Amy Ferrier. Ça déconne pas mal. Bon. Voilà, énorme perte de données détectées. Donc, voici qui on est. Avec notre licence. Euh... Le job avec... Bon. Qu'est-ce qu'il me dit ? Soudain la, connexion réussie. Veuillez accéder au module personnel. Donc... Euh... Je referme. Et je vais pouvoir même ouvrir. Regardez-moi cette carte. Une carte en 3D. Haha. C'est pas top. Allez. Donc, module personnel. Et alors, ça aussi c'est sympa. Ça c'est de l'ascenseur. Avec de la pub. Ah, on est en 2088. Musique et pub. Pour information, j'ai coupé la descente parce qu'elle dure une bonne trentaine de secondes. Allez. Euh... La société a désactivé à distance les aptitudes de l'IA de la station. En fait de mener directement les opérations sur Tacoma ou de vous contacter via le réseau. Toute tentative de communication avec l'IA est strictement interdite. Donc... On va déposer notre appareil. Voilà. Chargement vers vaisseau. On ne peut envoyer des messages... Enfin, non pardon. On peut envoyer des messages sécurisés via l'interface. Mais ça ne fonctionne que dans un sens. Faire remonter la première partie du réseau va prendre du temps. Ce n'est pas un simple transfert de fichiers. Voilà. Donc, pendant qu'on attend, qu'est-ce qu'on va faire ? On va explorer les zones. Donc, nous sommes dans la zone du personnel. Bureau, appartement privé, gymnase. Donc, les personnes qui étaient dans le coin ici. Et donc, on va commencer à pouvoir récupérer des informations, des données. Nicolas, je sais que vous... Et nous, pendant ce temps, on va pouvoir voir ce qu'il a dessus pour récupérer les données. Donc, c'est des données... Je ne vais pas dire que ça nous... C'est pas forcément intéressant, mais... C'est les données pour l'ordinateur. C'est lui qui essaye de récupérer. Vous voyez que là, il y a un échec. Ici aussi. Et donc là, il était en train de discuter avec Nicolas. D'accord. Donc, pendant que cette personne faisait du sport, vous voyez qu'on vient de voir passer une autre personne là-bas. Ok, il y en a encore une là-bas, donc j'irai voir après. Parce que je sais qu'elle n'a pas fini. Donc, on peut faire une avance rapide. Ça permet de voir qu'il y a une seconde personne qui est arrivée. Et que cette personne... On va pouvoir aussi cliquer sur son panneau. Et récupérer. Ah bah voilà. On a en plus récupéré un... Une cote de vestiaire. Génial. 0.315. Vous voyez qu'il y a beaucoup de... De trucs... Qui fonctionnent pas. Donc. Bon. Il y a pas. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de données corrompues. Evidemment. Voilà. Donc. Les deux là. C'est fait. Alors, on peut pas courir. C'est... Pour moi, c'est un inconvénient en fait. Bon. Vous me direz peut-être que dans l'espace. Alors. C'était 0.315. Et c'est le dos. Alors. On a compris. C'est qu'elle voulait devenir. Elle voulait devenir Miss Universe. Super. Elle est morte. Donc voilà. On peut ouvrir presque tout. Il y en a un qui est sympa. Je m'entraînerai quand je serai morte. Bon. Lui. C'est fermé. Bon. Alors. On va même pouvoir voir quelqu'un sur les deux. Un peu plus. Mais vous n'y croyez pas. On voit rien du tout. On voit rien du tout. Échec. Et... On sait ce qu'elle écoute. Et échec. C'est la spécialiste réseau. Donc, je vais rentrer de l'autre côté. Je peux passer par ici. Donc, vous allez me dire pourquoi ils sont arrêtés. Parce que j'ai regardé leur playlist. On va dire l'enregistrement. L'enregistrement s'arrête à 2 minutes 10. Alors, ce que je vais faire. Je vais aller ici. Parce qu'il y en a un autre. Enregistrement. En fait, c'est un enregistrement qui est... C'est le même. Mais à un autre endroit. Donc, si je bouge. Vous voyez que je vais retrouver le gars qui était là-bas au fond. Et pourquoi je suis venu ici ? Parce que... Il va y avoir aussi des panneaux à checker. Voilà. Donc. Encore. Du blabla. Mais des données que l'ordinateur a besoin. Un échec. Et ça, c'était une... Voilà. Donc, pour vous montrer que... Elle avait son panneau, mais elle n'a rien eu. Voilà. Ouais, on est d'accord. Par contre, ce que je vais faire... Je vais recharger la partie. Pourquoi ? Parce que, à un certain moment... Voilà. On va la suivre. Donc, lui, il y a un échec. On sait qu'il discutait avec un gars de Carnival Cruise. Bon, il ne faut pas. Encore des informations. Message au syndicat, accueillir les logistiques. Et une... Guide. Bon. Alors, on peut interagir. Fermez les volets. Ah ah ah. Ne vous inquiétez pas mon capitaine. Je n'ai rien si pas la street. Vous allez me perdre, Clive ? Ah ouais. Voilà. Alors. La ceinture Aventurie. Bon, ça c'est la pub. Bientôt l'anniversaire. Vestiaire 14 et au 7 au gymnase. Mais non. Donc, une autre demande de transfert. Donc, sa carte. Et on a accès également à son appartement. Avec une autre donnée. Voilà. A récupérer. Il discute plutôt avec le même. Voyage expositionnaire au delà de Jupiter. Peut-être qu'il voulait y arriver. Il est spilling scotch all over out of space. Il aime le jazz. Voilà. On a filtré. Donc. Les appartements sont disséminés un peu de partout. Je ne cherchais pas à avoir les mêmes appartements, même point. Ce n'est pas le cas. Donc. Vous voyez, j'en suis à 50%. Parce que j'ai récupéré presque 50%. Très bien. Les données de R.A. que tu rencontres nous parviennent aussi. Ça va laisser une trace de récupération. Mais ce n'est pas grave. Allez. Maintenant, on va donc du côté de l'administration. Voilà. Du blabla. Du blabla de sécurité. Alors. Ça va être la ministre de la Prissard. C'est la ministre de la Prissard. C'est la ministre de la Prissard. Odin, tu m'as compris? Je suis préparée. Ok. Ok, je vais juste avoir mes notes. Salut là ! Est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est ça ? En fait, la plupart de ça, c'est grâce à Odin pour trouver des améliorations que nous pouvons faire. Ah, notre moment le plus fier de ne pas le dire, ça. Je pense que c'était quand un guest resort a besoin d'une aide à l'émergence en train, et a été apporté en Tacoma pour être stabilisé dans l'un de nos cryobeds médicales, jusqu'à ce qu'elle... Evie, nous allons couper une cuillère. Ah, c'est bien. Fais juste là ! Odin, nous reviendrons à ça après la part, ok ? Bien sûr. Alors, très important. Ah merde ! Ah, zut ! J'ai pas vu son mot de passe. Ouais, heureusement que j'avais déjà joué la partie. 12, 28. Donc, hein, ce machin... Et oui, voilà. Explosion lointaine. Alors, avant d'aller là-bas... Donc, vous pouvez d'entrée, alerte statut, avertissement de conditions rétales. L'orbite de la station va coincider avec un champ élevé d'activité astéroïde. Donc, ils étaient prévenus. Donc, si vous vous souvenez... Ah oui, je l'ai skippé. Pour pas que la vidéo soit trop longue, mais... Dans la zone d'ingénierie, là-bas, le spécialiste réseau disait, ouais, j'en ai ras-le-bol, on me donne pas accès à Odin. Et vous pouvez... Vous pourrez le lire. Euh... Les propriétaires, donc... De la station refusent catégoriquement. C'est la... Seconde ou troisième fois ? Euh... Voilà. Troisième requête. Et donc, c'est elle qui prend le blâme. Il y en a sa carte. Je vous l'ai dit, on peut pas courir. C'est quand même le soucis, on peut pas accélérer. C'est quand même. Pouvez-vous juste essayer de faire un goût de ça ? Un autre année. Et puis, on va revenir à la maison à Singapour. Vous ne croyez pas que les haves off-shore sont construits ces jours-là. 360 degrés de l'océan, Donc, selon que vous vous trouvez dans la pièce, vous allez vivre l'explosion différemment. Hein ? Evidemment. Posez la question si on pouvait le voir par la fenêtre. On voit rien du tout. Oui, on peut jouer au billard. On peut prendre la queue. Mais bon. Par contre. Voilà. Donc, on va récupérer des informations supplémentaires. Message hors station. Des trucs qui servent absolument à rien. Encore des échecs. Je vais revenir en arrière parce que vous voyez que j'ai encore un point d'interrogation. Donc, ça doit être lui. Voilà. Comme ça, on récupère les infos. Voilà. Donc, ça doit être lui. Voilà. Ça doit être lui. Voilà. Donc ça, on récupère les infos. Donc, je peux sortir. Et logiquement, voilà, je suis à 100%. Voilà. Veuillez accéder au module biomédical. Alors, pour info, le module biomédical jusqu'à ce moment-là était fermé. Je ne pouvais pas y accéder. regulations. Il est en train. Bonjour. Bon retourne. Donc, le truc est là. Tous mes magst Peach Раз Teacher ? Sous-titrage lieu. Il est en train de vousoa. Oui, oui, vous voyez bien, il joue au basket en apesanteur, il faut bien qu'il s'entraîne, qu'il fasse quelque chose, non, sur une station, bon, écoutez, je vais en arrêter là pour aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer cette première partie, qui est une partie simple, standard dans ce même genre de jeu, mais moi j'aime beaucoup, vous allez me dire, tu aimes vite, alors, j'ai réfléchi justement il y a quelques jours, à mon barème, en fait, si j'arrive à dépasser 5 minutes dans un jeu, c'est que j'estime qu'il y a peut-être quelque chose, si je dépasse un quart d'heure, c'est que le jeu m'attire, et jusqu'à une heure, je vais m'investir, si au bout d'une heure, et c'est ce qui était le cas par exemple dans mon test sur Pressure Overdrive, au bout d'une heure, si c'est toujours la même chose, et que c'est gavant, parce qu'on a rien à en tirer, je laisse tomber, mais, même si je pense, attention, c'est pas dit, peut-être que la zone biomédicale sera légèrement différente, mais, de toute façon, à partir du moment où c'est un jeu spatial, à moins qu'il soit vraiment nul à chier, bidon, je reste accroché, je vais tenter le coup, donc, je vais lui donner le bénéfice du doute, mais, l'histoire a l'air quand même intéressante, parce que je pense qu'elle ne va pas s'arrêter là, qu'on va pas faire que récupérer des informations, et que, ben, on va avoir aussi des petits trucs à faire, mais bon, on va voir ça dans la prochaine vidéo, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, amusez-vous, je veux beaucoup prendre soin de vous, et à bientôt, salut bye bye !